Il y a toujours des conséquences à la suite du passage de débit. Un tronçon de l'autoroute 13 demeure fermé à la circulation à cause des inondations. Véronique, donc, sur place, quelles sont les dernières nouvelles au ministère des Transports sur le sujet? Michel, le porte-parole du ministère des Transports n'a pas voulu s'avancer ce matin à nos collègues de Salut Bonjour. Et il a dit que ça prendrait, donc vous le voyez, le tronçon de l'autoroute 13 entre la 520 et l'autoroute 40 qui a été inondée. Alors, il a dit que ça va prendre encore quelques jours, ce que ça veut dire. Demain, vendredi, lundi, il n'a pas voulu répondre. Mais, par contre, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, lui, ce matin, a dit en conférence de presse qu'on allait rouvrir jeudi soir, donc demain soir. Alors, à suivre. Alors, que s'est-il passé? C'est ce qu'on voulait savoir. Le porte-parole du ministère des Transports a expliqué à nos collègues, en fait, que, bien évidemment, il est tombé beaucoup, beaucoup d'eau. Et le système de pompage et le réseau électrique ont, malheureusement, été endommagés. Donc, on a dû transporter ici, sur place, des pompes supplémentaires qui sont à l'oeuvre en ce moment. Mais il a ajouté que c'était comme de vider son sous-sol inondé avec un verre et que là, on était rendu seulement à quatre verres. Donc, ça va prendre encore un certain moment. Je vous laisse l'écouter. Le système de pompage étant, évidemment, inopérant ou partiellement inopérant, bien, vous ne pouvez pas évacuer ce que vous voyez, à savoir un lac à toute fin pratique. Alors, on a fait venir des génératrices, on a fait venir des pompes supplémentaires. Évidemment, ce ne sont pas des petites pompes de sous-sol de maison. C'est des grosses pompes. Alors, ces pompes-là sont au travail en ce moment. Et Michel, hier soir, vers 18h30, il y a un conducteur d'un camion qui a décidé, lui, qu'il voulait passer ici pour éviter la congestion, le trafic. Donc, il a poussé les cônes et il est passé. Et ce qui devait arriver arriva. Il est resté coincé. Donc, les services d'urgence ont été obligés de se rendre sur place pour remorquer son véhicule, le sortir, l'évacuer de place. Bien entendu, il a reçu quelques constats d'infraction. Alors, voilà pour une cinquième journée, Michel. L'autoroute 13, ce tronçon, est fermé à la circulation. Merci beaucoup, Véronique.